Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez c'est parti, on commence ce nouveau format de vidéos. Pour remettre légèrement dans le contexte, j'ai eu beaucoup l'habitude de faire des très très longues vidéos, des vlogs multi-thématiques. J'ai décidé de reposter des vidéos aussi régulièrement qu'avant, c'est-à-dire une fois par semaine, mais des vidéos un peu plus focus sur une thématique, sur un sujet, que j'ai eu le temps de creuser un petit peu, de dire tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Des formats qui seraient un peu plus rapides à regarder et comme je vous le disais, qui seraient plus souvent postés sur Youtube. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de la formule du bonheur, rien que ça. Alors pour vous raconter un peu l'histoire de pourquoi je vous parle de ça, comment je l'ai appris et ce qu'on va faire de cette formule, il faut savoir qu'avant l'été, j'ai découvert un site qui s'appelle Traverse. Traverse, c'est l'école de créativité qu'a lancé My Little Paris, que vous connaissez peut-être. Enfin moi je dis le My Little Paris, mais c'est My Little Paris en fait. C'est une plateforme de formation en ligne, de cours en ligne sur lequel on peut retrouver trois fois par mois des cours, des cours sur la créativité en général. Donc il y a des cours d'écriture, il y a des rencontres créatives avec des auteurs, avec des peintres, avec des dessinateurs. Et je suis assez fan. Et le mot est faible de cette plateforme parce que j'ai suivi pas mal de cours du coup cet été parce qu'il y a trois cours en live par mois, mais on a accès à tous les replays selon la formule que l'on choisit. Moi j'ai choisi la formule complète. Donc j'ai accès à tous les replays et j'ai accès tous les mois aux trois cours en direct. Je vous dis ça, je suis plutôt une visionneuse de replay personnellement. Bref, donc justement j'ai suivi un cours à la rentrée, un cours qui s'appelle les outils du changement qui était animé par, attendez j'ai pris mes petites notes, Karine Delière, que je ne connaissais pas, qui est DRH et coach professionnel. Et donc les outils du changement, c'était vraiment un cours sur comment faire un topo de sa vie, de ce que l'on aime, de ce que l'on est, de notre mission, ce pour quoi on est fait. Donc on a passé en vue l'ikigai, l'ikigai qui est assez connu pour faire un point là-dessus, pour remettre à jour ce que l'on est, ce que l'on a envie d'être, ce que l'on a envie de changer dans notre vie. Il y avait aussi d'autres outils. Et elle a parlé de deux choses dont je vais vous parler dans cette vidéo. C'est des petites choses, mais je ne sais pas, de l'apprendre comme ça, de le voir en tout cas et d'en prendre conscience, je me suis dit mais c'est tellement intéressant, il faut que je le partage. Il faut que j'en parle autour de moi parce que c'est vraiment évident et en même temps on ne s'en rend pas assez compte. Et c'est surtout hyper facile à mettre en place dans sa vie. La première formule, donc c'est cette formule que l'on appelle la formule du bonheur, c'est la règle des 3-8 ou la règle des 8-8-8. Peut-être que vous en avez entendu parler, surtout si vous êtes dans le domaine du coaching. Moi je n'avais jamais entendu parler de ça et je trouve ça d'une simplicité. Et en même temps ça m'a... j'ai le mot anglais qui vient de tête. Je ne sais pas comment on dit en français, mais ça m'a blow my mind. Ça m'a... ça a fait exploser mon cerveau. La règle des 3-8, c'est la règle selon laquelle notre journée idéale, donc une journée qui dure 24h, devrait être divisée en 8 parties de 8h. 8h de sommet réparateur, 8h de travail focus et 8h de loisir. Moi quand je vois ça sur le papier, je me dis mais non c'est pas possible, on n'a pas 8h pour dormir, 8h pour travailler, 8h de loisir dans une journée, ça me paraît énorme. Et en fait si, ça fait 24h, c'est peut-être complètement débile ce que je suis en train de vous dire, mais vraiment ça m'a... ça m'a... j'ai pas encore d'autres termes que blow my mind. Ça m'a fait tilt en fait, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais de tes journées pour ne pas avoir l'impression de dormir 8h, pour ne pas du tout avoir le temps de faire 8h de travail comme tu voudrais et pas du tout 8h de loisir. Donc qu'est-ce que je fais de mon temps ? Parce que, en tout cas moi c'est ma vision des choses, je pense que là je fais ça et alors encore plus depuis que je suis maman, le temps passe à une vitesse qui est dingue. Et je vous parle du temps, alors à échelle des mois, des années certes, mais le temps d'une journée passe à une vitesse, à tel point que je ne sais pas comment il file, je ne comprends pas ce que je fais de mes journées. Je me lève assez tôt avec ma fille et on arrive en fin de journée. La journée peut me paraître longue, mais j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps de faire les choses. Et cette règle des 3-8 m'a vraiment permis de faire un constat, de me dire mais tu n'organises pas bien ton temps du tout, c'est pas possible d'avoir l'impression de courir après le temps, d'être frustrée de ne pas pouvoir faire ce que t'aimes, ce que tu veux, ce que t'as à faire aussi, et pourtant, bah... t'as 24h. Déjà, je pense que ça pourrait être super dans un premier temps de faire une sorte de constat, peut-être pendant 2-3 jours. Moi, c'est ce que je me suis fait, alors je ne l'ai pas fait par écrit, je l'ai fait dans ma tête, pendant 2-3 jours, de se dire, bon bah, voilà, mes 24h, je les ai passées comment ? J'ai passé combien de temps à dormir ? J'ai passé combien de temps à travailler ? Alors j'imagine que ça dépend forcément si on est salarié, si on est freelance, forcément c'est pas le même temps de travail, c'est pas la même organisation. Et qu'est-ce que j'ai fait les 8h suivantes, en fait ? À quoi j'ai passé mon temps ? Est-ce que j'ai fait la cuisine ? Est-ce que je l'ai passé dans les transports ? Est-ce que j'étais dans les embouteillages ? Est-ce que je l'ai passé à faire du sport ? Est-ce que je l'ai passé à faire le ménage chez moi ? Est-ce que je l'ai passé à regarder des séries Netflix ? Est-ce que je l'ai passé à scroller sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Et je pense que faire un premier constat, comme ça pendant 2-3 jours, ça peut être hyper intéressant. Et de mon côté, en fait, je me suis rendu compte que, pour le coup, les 8h de sommeil, je les ai à peu près. Parce que, ouais, je me couche plus tôt qu'avant. Je suis fatiguée plus rapidement qu'avant. Avec un bébé, c'est souvent le cas. Donc je dirais que les 8h, je les ai à peu près. 7-8h, en tout cas, de sommeil. Les 8h de travail, clairement, je ne les ai pas. Et les 8h de loisirs, je ne sais pas du tout où est-ce que ça passe. Et pourtant, je vous dis ça. Moi, je travaille de chez moi, ou en tout cas, c'est vrai que maintenant, je vais beaucoup bosser au bureau, mais qui est à un quart d'heure à pied de chez moi. Donc je ne le passe pas dans les transports. Pas tous les jours, en tout cas. Quand je vais à des rendez-vous dans Paris, c'est vrai que je peux passer facilement 45 minutes, 50 minutes même, aller et donc retour, ce qui fait presque 2h déjà dans une journée, ce qui n'est pas anodin, quand on y pense, de perdre, entre guillemets, 2h dans sa journée. Alors l'intérêt aussi, pardon, je m'étale un petit peu, mais l'intérêt, c'est aussi de se dire, quand on n'a pas le choix dans les transports, qu'est-ce que je peux faire en même temps ? Je peux me faire plaisir, par exemple, écouter un podcast. C'est beaucoup ce que je fais. Ou parfois, je profite d'être dans les transports pour répondre à mes mails, pour répondre à des commentaires. Donc, hop, ça va dans les heures de travail, finalement. Pareil, quand on fait le ménage, est-ce qu'on ne peut pas se faire plaisir en même temps ? Sauf si ça vous fait très plaisir de faire le ménage, parce que c'est vrai que ça permet de se libérer aussi un petit peu, de décharger la tête, les pensées. Moi, généralement, quand je fais ça, pareil, j'écoute un podcast ou une vidéo YouTube, et donc ça me permet aussi de mettre ça dans la catégorie hobby, loisirs en tout cas, choses qui me font plaisir. Et moi, je me rends compte, en tout cas, que mon temps... Alors, effectivement, jusqu'à maintenant, je me suis énormément occupée de ma fille. Donc, mon temps allait vers le soin d'une autre personne. Les 8h de sommeil, je les avais, mais les 8h de travail, pas du tout. Là, maintenant, c'est différent, parce que, comme je le disais dans ma dernière vidéo, maintenant, là, la crèche. Donc, on a des journées qui sont plus cadrées, plus construites, ce qui est beaucoup plus facile pour s'organiser. Moi, je me suis rendu compte que je perdais énormément de temps sur les réseaux sociaux, parce que j'y travaille, certes, mais je n'ai pas du tout besoin de passer autant de temps sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, si vous êtes un peu dans mon cas, si vous sentez que vous y allez un peu par réflexe, et que quand vous y êtes, vous ne regardez pas vraiment, vous scrollez, mais sans vraiment réfléchir, sans vraiment apprendre, sans vraiment être concentrée sur ce que vous faites, moi, j'ai installé une application qui est gratuite sur iPhone qui s'appelle AppBlock, et elle vous permet de bloquer les applications que vous voulez pendant le temps que vous voulez, en fait. Et donc là, moi, j'ai bloqué Instagram, j'ai bloqué TikTok, et à chaque fois que j'essaie d'ouvrir Instagram, il y a marqué « l'application est bloquée », et c'est la troisième tentative que vous faites de rentrer dessus. Et c'est assez dingue, en fait, de se rendre compte que là, j'ai essayé d'ouvrir Instagram entre deux notes, quand je préparais cette vidéo. Il n'y avait aucune raison que j'ouvre Instagram à ce moment-là, vous voyez. Donc, l'AppBlock peut vachement aider pour vous centrer un petit peu sur ce que vous êtes en train de faire, parce que, pareil, les 8 heures de loisirs, il ne s'agit pas forcément d'être tout le temps dans le « il faut faire, il faut faire, il faut faire du sport, il faut faire le ménage ». Il s'agit aussi de... Ça rentre le côté repos. Si on a envie de faire une sieste, si on a envie de se poser devant un film, si on a envie de se poser pendant 4 heures devant une série Netflix, c'est pas problématique. 8 heures, on a 8 heures de loisirs dans la journée, si on a fait 8 heures de travail, c'est largement suffisant. On n'est pas obligé de faire 14 heures de travail par jour pour être productif. Loin de là, c'est même le contraire. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce qu'on va mettre dans le côté loisir, mais est-ce que c'est pas un moyen de conscientiser tout ça, de vraiment se réapproprier ce temps, et de se dire « bah voilà, j'ai 8 heures, qu'est-ce que j'en fais ? » Je suis dans le métro, je suis dans les embouteillages, est-ce que je vais pas en profiter pour écouter un podcast qui me fait du bien, que j'aime écouter ? Est-ce que je vais pas profiter pour continuer mon livre ? Est-ce que je vais pas plutôt me poser vraiment devant un film ou une série que j'ai envie de voir sans ouvrir mes applications, sans faire plein de trucs en même temps, et vraiment me concentrer à ces 8 heures de loisirs ? Les 8 heures de loisir, il y a tout ce qui est temps en famille, temps avec les amis, organiser des dîners, aller se promener au parc avec une copine pour parler, aller prendre un café, aller faire du shopping, et en fait, je trouve que... Enfin moi, cette règle, ce qu'elle m'a fait, c'est que je me suis dit « mais en fait, j'ai le temps, j'ai un temps de dingue, c'est quand même génial d'avoir 24 heures dans une journée, et 24 heures dans une journée, il y a le temps de faire tellement de choses en soi, si on n'est pas assaillis de plein de notifications, de pièges en fait, qui vont nous éloigner de ce qui nous fait vraiment plaisir, de ce qui nous fait vraiment du bien. Et autre chose, ça n'a pas vraiment de rapport avec ça, mais c'est plus sur le travail pour le coup, pour être vraiment focus. Vous savez, on dit généralement qu'on n'arrive pas, que le cerveau ne peut pas vraiment être concentré plus de 20 minutes, qu'il a besoin de pause, donc j'ai aussi installé sur mon ordinateur, c'est gratuit, une petite application qui s'appelle... Attendez, qui s'appelle BeFocus, et c'est un petit minuteur qui se met en marche, on le met pour 20 minutes, on peut le mettre pour plus, 20 minutes, et il sonne au bout de 20 minutes, et à ce moment-là, généralement j'essaie de faire une pause, je me lève, je prends un verre d'eau, je marche, je me bats la fenêtre, pour le coup parfois j'ouvre mon téléphone à ce moment-là, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, après on peut remettre un minuteur pour 5 minutes de pause, et ensuite on se remet au travail, et ça je trouve que ça aide beaucoup beaucoup dans la productivité. Voilà, donc ce que je vous propose, avec cet apprentissage de cette règle, si vous ne la connaissiez pas, c'est peut-être de faire un état des lieux, et après l'état des lieux, de vous dire comment je peux optimiser ça, qu'est-ce que je peux faire de ça, pour que finalement ma journée soit un peu plus comme j'aimerais qu'elle soit. Autre chose hyper intéressante dans ce cours, toujours de Karine Delière, je vous mettrai sur mon profil LinkedIn si vous voulez, en barre d'infos, le principe des trois batteries. Elle explique qu'on a tous trois batteries dans le corps, il faut s'imaginer comme une pile, donc on a une pile au niveau de la tête, une pile au niveau du cœur, et une pile au niveau du corps. On a une batterie principale, justement on va voir laquelle est la nôtre. Déjà avant toute chose, la batterie tête, elle correspond à tout ce qui va nourrir notre intellect, ça peut être l'apprentissage, ça peut être lire un livre qui nourrit nos réflexions, qui nous fait réfléchir, apprendre, ça peut être aller à une expo, en tout cas c'est cette soif généralement d'apprentissage et de nouveaux éléments. La batterie tête, la batterie cœur, c'est la batterie qui est reliée aux autres, le besoin des relations avec les autres, et la batterie corps, c'est le besoin pour le corps de bouger, de se mouvoir, donc généralement avec le sport, avec le yoga, avec la respiration, en tout cas c'est toute cette batterie corporelle. Et donc Karine expliquait dans ce court traverse qu'on a donc tous ces trois batteries, et qu'on a une batterie principale, une batterie qui est la plus importante pour nous d'être rechargée, et moi je me suis rendu compte que c'était la batterie cérébrale. Et ça rejoint ce que je vous disais dans mon vlog la semaine dernière, où je vous disais que ce qui m'avait le plus manqué pendant ma première année de maternité, de maman, c'était de ne plus avoir le temps d'apprendre, de lire, de me renseigner, voilà, c'était plus le temps de me nourrir de ça. Et je comprends maintenant que c'est parce que c'est ma batterie principale, et que j'avais vachement besoin de ça, et c'est vraiment une chose qui n'est pas facile à faire quand on vient d'avoir un bébé. Après, les autres batteries, on les a toutes aussi, et effectivement moi la relation aux autres est aussi extrêmement importante. La batterie corps est à mon avis extrêmement importante pour tout le monde, mais on ne la remplit pas assez, on ne la recharge pas assez. Et donc déjà première chose, je pense que ça serait intéressant de se dire, tiens, quelle est ma batterie la plus importante ? Qu'est-ce qui me nourrit le plus ? Qu'est-ce qui est le plus important d'être rechargée pour moi ? Il y a des gens au contraire qui vont avoir besoin vraiment de faire du sport, de mouvoir le corps pour se sentir bien dans leur vie. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'être beaucoup en contact avec les autres par texto, d'appeler souvent leurs proches, de les voir souvent, et d'autres comme moi qui sont peut-être plus cérébrales. Donc première chose, comme je vous le disais, c'est peut-être de conscientiser, de se rendre compte quelle est ma batterie principale, et ensuite de se dire, au cours d'une journée, il faudrait que les batteries soient quand même à peu près chargées. Et donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour que dans la journée, que ma batterie cérébrale, ma batterie tête soit remplie, que ma batterie cœur le soit aussi, que ma batterie corps le soit également. Et donc qu'est-ce que je peux mettre en place dans la journée pour recharger ces batteries ? Donc moi typiquement, ça va être de placer un moment dans ma journée, que ce soit une demi-heure ou une heure, formation en ligne, d'un livre qui m'apprend quelque chose, d'écrire sur mes réflexions, de préparer une vidéo, ça pour moi je le rentre dans le cérébral, dans la relation aux autres. Alors il y a le temps, le temps passé avec ma fille pour le coup, ça compte aussi là-dedans, clairement, le temps passé avec mon amoureux, ça peut être d'organiser un dîner, de voir une copine pour déjeuner, pour prendre un verre, passer un coup de fil, passer un appel, et dédier du temps à ça. Et la batterie corps, je pense que c'est effectivement quelque chose qu'il faudrait, qu'on met trop souvent de côté, mais qui est tellement importante pour notre bien-être, donc qui est de marcher, de respirer, vous savez à quel point moi je crois au pouvoir de la respiration, et c'est même pas que je crois, c'est que je sais à quel point c'est extrêmement important, et à quel point ça peut changer la physiologie du corps, mais aussi de l'esprit. Donc de se poser parfois, voilà, même 3 minutes pour faire un peu de cohérence cardiaque, de danser, voilà, à un moment de tout lâcher, de faire une pause, je vous parlais de be focused, juste avant, pendant les 5 minutes de pause, pourquoi pas mettre de la musique à fond et danser. Si vous êtes freelance à travailler chez vous, c'est plus simple, mais essayez, voilà, de recharger un petit peu toutes ces batteries au cours de la journée, et ce que proposait aussi Karine, et ce que je trouvais hyper intéressant, c'est de pas hésiter dans le mois à planifier des moments pour recharger ces batteries dans le mois, s'organiser des rendez-vous comme ça, et elle l'expliquait, elle donnait un petit tips aussi, de se dire, quand on a un truc qui va être très important dans le mois, qui va être challengeant pour nous, comme un entretien d'embauche, comme par exemple, je sais pas si je suis à fond dans la création d'une formation en ligne d'un nouveau produit pour ma marque, et que ça me demande énormément de temps, énormément d'énergie, plutôt que d'attendre que ma batterie soit complètement à zéro pour ensuite la recharger, pourquoi ne pas la charger à fond avant ce challenge ? Et donc, voilà, avant un gros challenge, avant un entretien, avant de se mettre à fond dans une session de travail, pourquoi ne pas se faire du bien ? Donc soit avec cette batterie corps, avec cette batterie cœur, avec cette batterie tête, pour justement ne pas être complètement épuisée à plat, après, et aussi pendant d'ailleurs, pendant ce challenge. Voilà, c'était les deux petites choses que j'avais envie de vous partager, deux petits concepts que j'ai appris dans ce cours-là, et que je trouvais tellement simple, tellement facile à mettre en place, et en même temps, tellement impactant dans une vie. Vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu quelle est votre batterie, si vous arrivez à conscientiser un peu ça. Et pareil, dans les journées, ce truc de 3-8, moi je la trouve passionnante, cette règle et cette réalisation, en tout cas de se dire mais en fait, on a du temps de dingue et c'est génial, il faut qu'on en profite en fait, c'est 24 heures par jour, qu'est-ce que je veux en faire ? Et bien voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, donc je vous mettrai le profil LinkedIn de Karine Delière, le site Traverse, donc qui est le cours, enfin cette école de créativité que je trouve passionnante, et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo, je n'ai pas besoin de mettre grand-chose d'autre comme info, et on se retrouve Sous-titrage Société Radio P� Sous-titrage ST' 501